C'est plus de 1 500 bornes de recharge pour véhicules électriques qui s'ajouteront au Québec avec cet investissement de 30 millions $ du fédéral. De ce montant, 21 millions iront à Hydro-Québec pour la construction de 1 200 bornes, dont près de 400 bornes à recharge rapide. Mais au Québec, encore faut-il avoir accès à un véhicule électrique. On sait qu'il y a des listes d'attente pour plusieurs modèles, parfois de plusieurs mois. Mais le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles fédérales assure que les consommateurs verront dans les prochaines semaines, voire plus tard. des différences dans les concessionnaires. Nous travaillons avec les fabricateurs de véhicules pour assurer qu'il y a une accélération et je crois qu'on peut voir beaucoup de progrès dans les prochaines quelques années. Pour les équipes qui planifient les capacités, les réseaux, les raccordements, ils ont dans leur modélisation toutes les bornes qui sont subventionnées par les deux paliers de gouvernement. Celle du circuit électrique, celle des flottes, celle à la résidence. Donc tout ça, c'est vraiment pris en compte. Selon l'organisme Mobilité électrique Canada, c'est près de 20 % des véhicules vendus au Québec au deuxième trimestre de 2023 qui sont 100 % électriques ou hybrides branchables. C'est un pourcentage qui a presque doublé en un an. C'est pourquoi l'organisme invite les gouvernements à investir massivement à la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les régions, entre autres en Abidibi-Témiscamingue, mais aussi dans les quartiers centraux. Je vous dirais que le vrai défi pour le moment, c'est plus quand les gens restent, par exemple, dans le centre-ville de Québec ou le centre-ville de Montréal, qui n'ont pas accès à une borne à la maison. Là, il faut qu'il y ait trouvé une borne publique à quelque part. Là, il y a du travail à faire de ce côté-là. Justement, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ça participe de la volonté de déploiement des bornes de recharge dans ce qu'on appelle les habitations multirésidentielles. Au Québec, on compte environ 200 000 véhicules électriques et le gouvernement provincial espère en voir 2 millions d'ici 2030. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.